Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Solange Akpo. Je ne sais pas si la vidéo ne tient pas, mais bon, on peut commencer quand même. Je suis la coordinatrice régionale de ANSEFA, le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous. Je voudrais vous souhaiter toutes et tous la bienvenue à ce dialogue politique sur l'éducation en situation d'urgence en Afrique, qui va nous rassembler pendant deux heures, soit de 12h à 14h GMT. Quelques informations d'ordre logistique. L'interprétation est disponible dans les trois langues, anglais, français et portugais. Donc, vous pouvez sélectionner votre langue de préférence dans le panneau en bas en cliquant sur le blog. Pour nos panélistes, afin de permettre une bonne traduction, il faudrait qu'on adopte un débit modéré, tout en restant dans le temps imparti. Alors, pour commencer, je voudrais présenter ANSEFA à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes le réseau panafricain de la société civile engagé dans la promotion d'une éducation de qualité, gratuite, inclusive et équitable pour tous. ANSEFA travaille à l'émergence d'une société civile africaine unie, forte, dynamique et efficace. Nous avons une présence d'entre 8 pays à travers les coalitions nationales de l'éducation. Et nous, nous voulons la voix de la société civile en Afrique sur les questions d'éducation. Le dialogue politique de ce jour est organisé dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, coordonnée globalement par la campagne mondiale pour l'éducation. Et ça a démarré cette semaine avec le lancement de la campagne arabe pour l'éducation le lundi 25, suivie le mardi par la campagne de l'Amérique latine. Hier, c'était le tour de l'Asie pacifique et donc aujourd'hui, 28, c'est le tour de l'Afrique. Notre thématique de cette année, c'est l'éducation en situation d'urgence. Ce choix est motivé à plus d'un titre par le nombre croissant de situations d'urgence dans le monde et en Afrique aussi, qui porte un grand coup à la jouissance des droits à l'éducation des jeunes et des adultes, des filles, des femmes et des populations marginalisées. Pour ne mentionner que quelques-unes, la pandémie de COVID-19 a occasionné une crise majeure dans les systèmes éducatifs avec des fermetures d'école et des pertes d'apprentissage énormes. L'impact de cette pandémie continue à se faire sentir auprès des filles et des garçons de familles vulnérables dont certains n'ont même pas pu retrouver le chemin de l'école. Les filles notamment, qui étaient plus à risque de violence, mais aussi de grossesse précoce et quelquefois de mariage forcé. Notre continent, l'Afrique, abrite aussi des conflits qui durent depuis plusieurs années et qui ont généré des réfugiés et des déplacés internes. Le phénomène le plus récent d'attaques contre les écoles, couplé avec l'expansion du terrorisme en Afrique occidentale, dans la zone du Sahel, des conflits dans la corne de l'Afrique ont aussi généré des fermetures d'écoles et la violation des droits à l'éducation de millions d'enfants, tout en affectant aussi les enseignants. Troisième phénomène, en raison du changement climatique, les phénomènes naturels cycliques sont devenus plus récurrents, tels que les inondations, les cyclones, les fortes chaleurs qui affectent l'éducation. Souvent, quand ces phénomènes se produisent, que ce soit les inondations ou autres, les écoles sont utilisées comme abris pour les populations si elles ne sont pas elles-mêmes inondées. Et pourtant, l'éducation est un catalyseur pour la réalisation d'autres droits humains ainsi que d'autres objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Paradoxalement, plus les besoins augmentent, la part de l'éducation dans l'humanitaire ne l'augmente pas, surtout en termes de financement, et ne représentent que 2,4% selon des estimations récentes. Or, en contexte de crise, l'éducation offre plus que l'apprentissage, c'est aussi le bien-être, la protection, le soutien psychosocial et permet aux apprenants de développer leur capacité de résilience. Reconnaissant le rôle fondamental de l'éducation dans la construction de la paix, l'Union africaine en a fait un pilier dans la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique 2016-2025. Il urge donc d'engager à notre niveau un dialogue pour s'assurer que l'éducation de qualité soit protégée partout et en toute situation. Notre dialogue donc va se tenir en trois temps. Il y aura la cérémonie d'ouverture où le président de ANSEFA, représenté par le président du comité du Conseil sur les politiques, le plaidoyer les campagnes, Dr. Imbani Sapato, va lire la déclaration de ANSEFA. Puis nous écouterons Dr. Denis Signolo, coordinateur régional principal de l'international de l'éducation région Afrique, qui va être la voix des enseignants dans ce dialogue. Et nous aurons l'honneur d'écouter Dr. Dimitri Sanga, qui est le directeur du bureau régional Afrique de l'UNESCO. Il est aussi en charge du bureau régional de l'UNESCO à Abuja, qui va prononcer ses mots de solidarité. À la fin de cette cérémonie d'ouverture, nous allons visionner un film documentaire qui va nous donner une image de l'éducation en situation d'urgence en Afrique. Et Bénédicto Condoré, le directeur exécutif de la coalition du Malawi, prendra le relais pour modérer les deux panels, un panel gouvernemental et jeune et un autre panel de la société civile. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Dr. Imbani Sapato pour la déclaration de ANSEFA. Je vous remercie et bon dialogue. Limbani, à toi. Ah, je ne le vois pas connecté. Bon, en attendant qu'il soit avec nous, je sais qu'il a des soucis techniques, on va passer à Dr. Denis Signolo. Vous avez la parole pour nous donner la voix des enseignants. Merci. Thank you very much, Solange, and thank you for inviting Education International, Africa Region to join you today. We always appreciate our collaboration, particularly around advocacy and certainly around this year's Global Action Week for Education, which is an opportunity for us, collectively together, to reflect on the challenges affecting teachers and students in conflict and images and situations, and come up with concrete recommendations to governments and, of course, to intergovernmental organisations, such as the African Union and regional economic communities, for them to address those challenges. As you have rightfully said in your opening remarks, Solange, our continent faces multiple challenges today, from COVID-19 to conflict to climate change and many more. Schools and other education institutions are under attack in several countries, as you have indicated. Thinking about the situation in Burkina Faso, Cameroon, Chad, Ethiopia, Mozambique, Nigeria, Niger, the list goes on. In Nigeria and other places, teachers and students have been kidnapped for ransom by armed groups, almost with impunity. That is why we are calling on governments, we're calling on the African Union, on the United Nations and its agencies and all partners to take concrete and immediate measures to protect schools, educators and students from attack. I would like to share three key recommendations with you today. First of all, it's important for governments, for the African Union, for regional economic communities and partners to actually fully endorse and implement the safe schools declaration. This is particularly important for governments. And fully implementing the declaration also means coming up with a robust monitoring mechanism and a rapid mechanism of response to arrest and punish the perpetrators. In most cases, the perpetrators, unfortunately, keep coming back, keep kidnapping children, kidnapping teachers because they are paid a ransom. So they should be punished instead and punished severely. And then number two, it's important for governments to invest in the training, recruitment and professional development of teachers in crisis and emergency contexts. There should be adequate and predictable funding of education to ensure that teachers in these difficult circumstances receive fair and decent remuneration and are paid regularly. Unfortunately, unfortunately, it's not always the case. I remember talking to the Minister of Education in South Sudan, who was saying we have thousands of teachers who are paid through donor funding, but the money is coming to an end in three months. I don't know what we're going to do. So that's why there should be predictability of funding. Education cannot wait is an important fund for education in emergencies and crisis situations. And ECW is currently developing this strategic plan. So we are particularly calling upon ECW to include teachers as a thematic priority in the new strategy, which will be launched in September. This is critical. So all the partners who are involved in ECW, please join hands with us to make sure that we achieve this important objective of getting teachers prioritized in the new strategy. And the third recommendation is that governments should meet the international agreed education financing benchmark of at least 6% of GDP or at least 20% of the national budget. I just want to emphasize that sometimes there's an attempt to change the language, to change the language by simply giving the range 4% to 6% or 15% to 20%. Now, let's remember that for developing countries, and certainly for Africa, the agreement was that the minimum benchmarks would be 6% of GDP and 20% of the national budget. So these are minimums, at least remains very important in that regard. Developed countries should meet their commitment to allocate 0.7% of gross national income to education. Yesterday, I had the privilege of addressing the UK Parliamentary Committee on Education together with GCEUK. And it was very clear that the UK government needs to meet that commitment and to allocate at least yesterday's call was for 15% of all development aid to go to education. It's important that we reflect collectively within GCEUK. It's important that we reflect collectively within GCEUK so that we have only one figure that we're calling for. Currently, we're mentioning 10%. And then the UK, we're mentioning 15%. We need to have one figure so that our messaging is similar. Probably a high ambition would be better. Of course, we know that currently only 2.5% of all development aid goes to education, which is really nothing. In conclusion, I would like to reiterate that schools should be safe sanctuaries. I repeat, schools should be safe sanctuaries, not centers of conflict. There should be oasis of hope, not islands of despair. You and I have a duty to defend the defenseless. I'm talking about the students in our schools, the teachers who are under attack. We have a responsibility to make our schools safe and welcoming to all. Thank you very much. Thank you very much, Denise, for these words very strong. It's important that schools should be a place of sanctuaries, a place of hope for education. Thank you very much, Denise. Je vais passer la parole au docteur Dimitri Sangha et on c'est pas mal à clôturer. Vous avez la parole, chers partenaires. Merci beaucoup. So, let me start by congratulating the African Network Campaign on Education for All on organizing this very, very important meeting and express my gratitude toward the invitation that was extended to UNESCO to contribute to the discussions. As you are aware, colleagues, education is at the heart of UNESCO's mandate. Every person, regardless of circumstances and background, has the right to quality education and lifelong learning. Education is the foundation for an inclusive, sustainable, and prosperous future, as put forward in the Agenda 2063 of the African Union, and also as a key contributor to the sustainable development goals of the UN. It is indeed through education that we can construct the defenses of war in the minds of girls, boys, women, and men. Africa, as we know, is a continent of great potential, with the youngest population in the world, and this will not change in the coming years. According to the United Nations, 70% of the entire Sub-Saharan Africa population are under the age of 30. This indeed tells us that the influence of young people in Africa on shaping the future of this continent and the planet is considerable. For them to be able to contribute constructively to a world of peace and security and sustainable, these young people should benefit from quality learning opportunities from the early years of life that enable them to acquire not only the necessary knowledge, skills, and skills, but also, and most importantly, values. Africa is confronted with multiple challenges, we heard that from Solange, poverty, conflict, climate change, that have a far-reaching impact on the fulfillment of children, youth, and adult right to quality education. According to the United Nations, 15 million people face displacement, and more than 5,000 schools are closed or non-operational in Central Sahara, as of January 2022, due to violence and insecurity. Research shows that when children and youth are out of school, they are more vulnerable to abuse, violence and exploitation, with an increased risk of child marriage and recruitment to armed groups. And this is what we see in the Sahel, in the Sahel, in the whole of Africa, in the Great Lakes, and you name it. COVID-19 has added an additional layer to those challenges, exacerbating learning loss for many vulnerable and disadvantaged learners, especially those living in emergency situations. Education in emergency contexts is a source of stability, hope, and well-being. It can provide learners with a routine of meaningful learning opportunities and interactions with peers and educators, and thereby a sense of stability in environment by disaster and dramatically. It can also offer a sense of hope by engaging in new learnings and discoveries. It can finally promote the well-being by giving space for expressing and sharing grievances through different means such as drawing, theatre, and playing. As such, education should be part of priority areas to tackle in emergency contexts. And indeed, education should not be, and it should be a threat that runs through the humanitarian development nexus. As the specialized agency for education, UNESCO gives particular attention to increasing capacity of education stakeholders in crisis-sensitive planning, terror intervention to support emergency and crisis-affected population, and prevention of emergency situations arising from conflict and natural disasters. For example, our international institute for education planning in Dakar has just completed the provision of a nine-week online training course titled using data and information for crisis-sensitive education planning, which is very important for us to have an idea of the situation and how to tackle that. Based on the information coming from such a study, we can plan the prevention and prepare for and mitigating the impact of natural disasters, and conflict in education system. My office is also working with the Ministry in charge of education as well as youth and employment in Burkina Paso, for example, to promote resilience and social stability in the East and Sahel regions affected by insecurity and sanitary crisis within the country. This is also a way of reaching out to those people who are already challenged in our countries. Our office has also supported the process of reviewing the curricula from early childhood and basic education from the land of disaster risk reduction and climate change, and of preparing a toolkit for teachers on how to integrate them in daily practices with the support that we give to the Gambia. This project that places a preventive and capacity-building approach to addressing emergency crisis at the centre, and that involved a strong collaboration between the National Industrial Management Agency and the Ministry of Basic Education and Secondary Education. It was so successful that we are trying to expand this to other levels of education. In closing, I wish to reiterate UNESCO's commitment to advancing and advocating for strengthened actions and investment in education in emergencies, and to build partnership and promoting knowledge sharing with all of you. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Mr. Director, for your commitment and good collaboration with the civil society. We are always together for these great events, and it is together for the promotion of a quality education in Africa. Thank you very much, Solange, the regional coordinator for ANSEFA. But also, let me recognize Dr. Sanga from UNESCO, and also Dr. Signoro from EI. Very grateful, indeed, for those great solidarity statements you have provided, but also making it a point to be available at this webinar, which I think ANSEFA, as a member of GCE, is proud to be part of in commemoration of the Global Action Week. Let me recognize all the national coordinators and chairpersons, members of ANSEFA, members of GCE, the staff and management from GCE, and all our partners. We don't take it for granted that you are with us in this webinar as part of the commemoration of the Global Action Week. And just like my colleagues that have spoken before, starting from Solange, even Dr. Signoro, and also Dr. Sanga, I want to add a voice on behalf of ANSEFA, on behalf of the board, and particularly on behalf of the ANSEFA chairperson, Dr. John Kalage, who should have been with us to address us. But because he's traveling, he couldn't make it. But he is still with us in spirit. And that is why he asked me to make the statement on his behalf. And we are adding our voice to the call to protect education in emergencies. And, you know, as Dr. Sanga mentioned, education in emergencies is a source of hope, as well as stability. And that's why all of us need to take action really to support this kind of initiative. But also, apart from the emergencies, there are also cases of violence that are taking place. And as Dr. Signoro said, we need to arrest this violence. And more especially, we need to take action against the perpetrators of violence. We need to book them to book and ensure that they face the long arm of the law, because we need stability. We need peace. We need to ensure that the environment in our schools everywhere in every corner of Africa is really conducive for quality learning. In line with the sustainable development goals, but also even the continental education strategy for Africa. Therefore, it is important that we all join hands. And it is also important that even as we are making our interventions, wherever we are as coalitions, as the international development partners, let us also look at the victims that are mostly in need, especially in these conditions. For example, you'd find that in an emergency situation, girls become even much more vulnerable due to their condition. You'd find that children with disabilities, children with special needs, they become even and face multiple vulnerabilities when there is conflict, when there is violence, when there is an injustice. And we can see the situation becomes even in many parts of the world, even as we speak, we are talking of the conflict that is happening in Ukraine, but also in the Sahel region. The Sahel region, as Dr. Sanga mentioned, right on our continent, countries like, you know, Burkina Faso, countries like Ethiopia, you go to Kenya, that is receiving a lot of people from neighboring countries that are suffering conflict. These become really very vulnerable, and you should add the COVID pandemic that has led to closure of schools, putting the lives of billions of children in jeopardy. And Dr. Sanga mentioned that more than 500 schools actually closed, and this is really a very difficult moment for us. We need to reflect and see how we can address these challenges. I know there are other groups that we can mention that they are vulnerable, but those are the key ones. But in short, all our children, they need a conducive learning environment, but also the teachers make things happen in the classroom. The teachers need to teach in a very conducive environment as well. And we all have a responsibility. And therefore, while we are commemorating this as ANSEFA, we want to put on record some recommendations, which we want policymakers at all levels, especially our government representatives, to take note of. One is that I want to join what Dr. Signoro said about the financing. You know, when the emergencies, finances are very much crucial in order to address the needs, the shortfalls in taking care of our children and even the teachers and the school environment. The rich nations, they need to meet their commitments, but also our own African governments, they must deliver on increasing funding for education. They needed to deliver that recommendation of allocating at least 6% of the GDP and at least 20% of the national budget. I know that the SDG recommendation was 4% to 6%, but we as members of the GCE and as ANSEFA, we are saying that our countries need to move higher. They need to get to the upper ends of that. So 6% as a minimum, and as coalitions, let's ensure that our governments are held to account for this, but also a minimum of 20% of the national budget. If they were already offering 6%, why not go for 10%, why not go for 25%? This is something that we need to edge our countries. But also, Dr. Sanga mentioned something about the curriculum. ANSEFA would like to add a voice to this. The curriculum needs to be reviewed. We need to ensure that peace education is integrated at all levels, from early childhood education even to higher level, including in non-formal settings, because this is very critical. And that peace education, we need to integrate psychosocial support, social emotional learning, and other ventures that will ensure that there is that stability that we are talking about. But also, I think in terms of providing safety in the schools, in line with the Safe Schools Declaration of 2015, our governments, they need to commit to deliver the recommendations in that declaration. And in addition, I also would like to recommend that the education emergency should be an important policy provision. There is a lot that we can recommend. But as ANSEFA and partners, we must forge ahead together and make the right to quality education a reality in our time. And this needs to be heard in all capitals of the world, in all schools, in all countries, especially in this Global Action Week, but also even beyond. Coalitions, let's make the advocacy a year-round campaign, not just within this week. We should just initiate the actions now, but let's continue them and make all the calls throughout the year. At this point in time, I would like to thank you all for your attention. And once again, many thanks to our partners for the solidarity statement. We thank you UNESCO, we thank you EI, we thank you GCE, and all member coalitions for your attention. Asante Sana, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you Dr. Libani for the passion for the education that we feel in this very dynamic declaration. Thank you. Thank you, Dr. Libani. Now, we're going to see a little documentary documentary on education in situation of emergency. And the technique can help us. Thank you. L'Afrique fait face à d'énormes défis dans sa quête de réalisation d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous dans les meilleures conditions d'apprentissage tout au long de la vie. La reconnaissance de la violence armée et des conflits transfrontaliers a un impact dévastateur sur l'éducation, la protection et le développement des enfants. En plus de l'insécurité générale et de l'augmentation de la violence entraînant des déplacements massifs, les attaques et menaces délibérées contre les écoles, les enseignants et les élèves sont de plus en plus fréquentes. En 2021, un pic d'attaque au Sahel central a forcé 5500 écoles à fermer et priver un million d'apprenants de leurs droits à l'éducation. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une multiplication d'attaques terroristes dans le nord et l'est du pays, où l'éducation dite occidentale est devenue la cible des groupes djihadistes. L'école du village de Kuni, dans la province de Nayala, qui était en matériau précaire et construite par les populations, a été entièrement brûlée par ces terroristes. Quand les djihadistes ont attaqué notre village, j'étais à l'école et j'ai fui pour prévenir mes parents. Ça fait deux ans que je suis ici, mais je n'ai pu me réinscrire à l'école que cette année. Si j'apprends à devenir mécanicien, on me conseille, on me remonte le moral. On fait tout un tas d'activités, comme la danse, par exemple. L'insécurité qui se répand dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun a forcé plus de 4400 écoles à fermer dans ces zones. Depuis deux ans, la pandémie de Covid-19 perturbe les systèmes éducatifs à travers le monde, touchant plus particulièrement les apprenants les plus vulnérables. Les fermetures d'écoles dues à cette pandémie de Covid-19 ont entraîné des perturbations majeures dans le secteur de l'éducation, mettant en péril les acquis récents obtenus en matière d'accès à l'éducation et la possibilité de retour à l'école pour des milliers de filles en raison de grossesse et mariage précoce. En ce qui concerne les impacts du changement climatique sur l'éducation, ils sont de nature diverse et se font de plus en plus sentir. Ils ont un impact direct sur les infrastructures scolaires, que ce soit lors d'épisodes d'inondations ou de chaleur intense perturbant la possibilité d'aller en classe. Quand il ne pleut comme ça, il y a le vent, le vent souple et ça lève les choses, nos cahiers, nos ardoines, nos sacs. On lève lorsque la pluie tombe comme ça aussi, la pluie tombe comme ça aussi, la pluie tombe comme ça aussi, la pluie tombe comme ça. Dans les situations d'urgence, les filles, les femmes et les apprenants handicapés sont affectés de manière disproportionnée et font face à des discriminations multiples et croisées. Malgré ces défis, chaque jour, enseignants et élèves font preuve d'une grande résilience pour continuer à enseigner, apprendre et se former. Le réseau africain de la campagne pour l'éducation pour tous en CFA et ses coalitions nationales lancent un appel urgent aux gouvernements africains, à la communauté internationale et aux acteurs de l'éducation, à protéger l'éducation en situation d'urgence et à adopter une approche inclusive et sensible au genre pour la planification et la budgétisation des réponses d'urgence. Merci, merci beaucoup pour ce film. de sensibilisation, merci à la campagne mondiale pour l'accompagnement qui a permis de le faire. Et je voudrais maintenant passer la parole à notre modérateur de la journée, je crois qu'il se connecte encore, c'est Benedito Condoe, qui est le directeur exécutif de la coalition de la société civile du Malawi, qui va prendre le relais dans la modération des deux panels. En attendant qu'il soit connecté, je voudrais demander à madame Neya Dombwa-Angéline, qui est la secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence du ministère de l'éducation nationale du Burkina Faso de se préparer, ainsi que le professeur Yaouba, qui est le secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO du Cameroun, ainsi que notre représentante jeune, Carrel, Carrel Lambopanzé, de se préparer. Et ils sont tous les trois dans le prochain panel qui va bientôt démarrer. Pour commencer, je crois que notre modérateur n'est pas encore parmi nous, mais vu que le temps est compté, on va commencer. Madame Neya, pourriez-vous nous dire comment votre ministère fait face aux différentes crises ? On a entendu le docteur Sangha mentionner tout à l'heure le fait que vous faites de la planification sensible aux crises. Comment cela se passe ? Quels sont les défis que vous rencontrez ? Et quelles sont les avancées aussi qu'on peut partager avec les autres pays ? Madame, vous avez la parole pour sept minutes. Ok. Merci bien, Solange. Bonjour à tous les participants. Et merci à Ansipha de nous avoir associés à cet important événement. Alors, je suis Neya Dombwa-Angéline, comme Solange l'a dit tantôt, secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence au niveau du ministère en charge de l'éducation. Alors, comme vous le savez déjà, le Burkina Faso est confronté à de nombreuses crises. Nous avons la crise sécuritaire, et nous venons de suivre le film et parler fait cas de la situation au Burkina. La crise sécuritaire également, et la crise alimentaire, et bien sûr, les catastrophes naturelles du genre des inondations. Mais je pense que je vais plus me focaliser sur la crise sécuritaire qui impacte sérieusement le secteur de l'éducation au Burkina Faso. Et, de suite de cette crise, nous enregistrons un nombre important de déplacés internes, plus de 1 million 800 000. Et, comme vous le savez, au sein de ces populations déplacées, il y a toujours un nombre important d'enfants en besoins et d'éducation qui sont en âge scolaire. Alors, vous avez suivi, on a vu l'attaque contre les écoles. Effectivement, c'est effectif, c'est régulier au Burkina Faso, les attaques contre les établissements, les destructions de matériel, voilà, les violences contre le personnel. Et, à ce jour, le Burkina Faso a enregistré plus de 12 enseignants assassinés. Et, aujourd'hui, les statistiques que nous avons qui datent du 31 mars 2022, font état de 3 664 établissements fermés. Donc, c'est un nombre vraiment important, ce qui représente les ans 14. Et, malheureusement, avec cette fermeture, nous avons 579 440 enfants et qui perdent ainsi leur droit à l'éducation qui se retrouvent dans la rue, déjà avec ce nombre important d'enfants que nous avons déjà hors école. Et, même si des efforts sont faits pour l'inscription et la réinscription de ces enfants dans les sites d'accueil, il reste que beaucoup d'enfants restent hors du système éducatif du fait de la crise sécuritaire. Et, cette crise de sécurité également a pas mal et impacte négativement nos indicateurs d'accès et de qualité, surtout au niveau du primaire et du post-primaire et secondaire. Alors, en termes d'expérience que le Burkina pourrait partager dans le domaine de la planification sensible aux crises, il faut dire que très tôt, au niveau du Burkina Faso, nous avons élaboré une stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence 2019-2024 qui est aujourd'hui notre référentiel en matière d'éducation en situation d'urgence. Alors, cette stratégie vraiment a été élaborée avec l'ensemble des acteurs, bien sûr, les partenaires, les ONG, l'association et la société civile ont tous accompagné le ministère dans l'élaboration de cette stratégie. Et pour réussir la coordination des actions et des interventions, et voilà, il est mis en place le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence depuis 2019-2024. Voilà, et nous sommes également accompagnés dans la coordination des interventions par le cluster éducation. Voilà, depuis décembre 2019, le cluster a été activé au Burkina Faso. Et nous avons travaillé également à mettre des clusters dans les régions à défis sécuritaires. Donc, nous avons six fortes régions à défis sécuritaires et dans chacune de ces six régions, nous avons mis en place un cluster et ce qui permet aux acteurs de se retrouver mensuellement et en cas de besoin autour de, pour examiner les besoins, pour planifier les activités et d'éducation en situation d'urgence. Voilà. Et toujours dans ce cadre, nous avons au niveau du cluster, avec le cluster éducation, nous avons édité un guide, un guide des normes en situation d'urgence pour harmoniser les interventions et sur le terrain. Et toujours dans le cadre de la planification sensible aux crises, il faut dire que nous avons bénéficié également de l'accompagnement de l'IUPE UNESCO. Voilà pour voir comment on pourrait prendre en compte les indicateurs de l'éducation en situation d'urgence dans le système d'information statistique du ministère. Ceci est fait. Et en plus du rapport mensuel que nous produisons sur la situation de l'éducation en situation d'urgence, annuellement, nous avons des indicateurs qui sont pris en compte dans le domaine de la collecte des informations statistiques globales au niveau du ministère de l'éducation en situation d'urgence. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que la stratégie est aujourd'hui vraiment le référentiel est la base de toutes les interventions dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence au niveau du Burkina Faso. Et nous travaillons aussi à ce que cette stratégie soit prise en compte dans l'action. Et tout à l'heure, l'exemple, c'est le plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire qui remplace notre PDCEP qui vient d'arriver à terme. Voilà. Et en tout cas, beaucoup, nous travaillons beaucoup en intersectorialité également avec les autres secteurs, la protection, la santé. Voilà. Et nous, surtout, et nous avons pu participer à la promotion de la déclaration sur la sécurité des écoles. Voilà. Et par notre participation à Abuja avec le recueil de comptes qui est un financement. Je dirais que le financement au Burkina Faso, la stratégie est accompagnée d'un plan d'action triennale qui doit être, nous apprêtons à actualiser. Et les principales sources, voilà, du financement de l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso, c'est essentiellement l'État. Voilà. Et le compte d'affectation spéciale et le fonds commun de partenaires. Mais il faut dire que ces deux fonds mis ensemble aujourd'hui au niveau du Burkina, nous sommes à environ 7% de financement et de la stratégie nationale. Et nous apprécions cette année, par exemple, pour 2022, les partenaires avaient fait le plaidoyer pour que le financement sur le fonds commun atteigne au moins 10%. Et là, c'est une effectivité à partir de 2022. Et nous pensons que cette situation, le plaidoyer va se poursuivre pour augmenter effectivement ce financement. Voilà. Il faut dire que la stratégie est également financée à travers des appuis budgétaires, mais également à travers des appels à projets. Nous avons l'exemple du programme plurianien de résilience avec Éducation Cœur Natouët, vraiment qui nous accompagne beaucoup. Et à travers ce programme, nous avons un processus de mobilisation des ressources pour accompagner. Donc, il y a beaucoup, il y a des appels à projets qui sont lancés avec l'AFD et autres partenaires. Donc, je pense que je vais maintenir là pour le moment et je reste disponible pour l'éventuels questions qui pourraient être posées. Merci. Merci beaucoup, Madame Néa Domboua, pour cette présentation très claire du travail fait au Burkina Faso pour prendre en compte les urgences, les différentes urgences dans la planification et aussi les questions de financement liées à cela. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, je parle aux participants, mettre dans le chat et puis on y répondra tout à l'heure. Merci, Madame, pour votre disponibilité. Professeur Yaouba, maintenant la parole est à vous. Dites-nous comment le Cameroun gère les urgences, les différentes crises qui se manifestent avec leur impact sur l'éducation et comment ça est pris en compte par le ministère. Merci beaucoup aussi pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice générale. Mesdames et Messieurs les panélistes, chers participants, je voudrais d'abord présenter mes excuses. Nous avons eu quelques soucis techniques dont nous avons été connectés avec un petit retard. Merci beaucoup, nous avons connu un petit souci technique et donc je pense qu'à présent tout est rentrant en l'ordre. Alors, je voudrais vous dire toute la satisfaction du Cameroun par rapport à l'invitation qui nous a été faite. À cet effet, Madame la ministre des enseignements secondaires et Monsieur le ministre de l'éducation de base ont mobilisé des hauts quatre de leurs départements ministériels respectifs pour m'accompagner dans cette démarche-là. Je voudrais dire toute ma satisfaction au nom de la Commission nationale pour cette intervention-là. Mesdames et messieurs, l'école en situation d'urgence est du point de vue du Cameroun une problématique qui a été adressée par les pouvoirs publics bien avant la survenue de la pandémie qui l'a tout simplement exacerbée en mettant davantage l'impact sur l'impact des crises sur la continuité pédagogique. Sous diverses manifestations, des crises ont affecté cette continuité pédagogique et continuent d'être de potentiel danger pour l'école. Il s'agit entre autres des conflits armés, des conflits frontaliers, le flux des réfugiés, les catastrophes naturelles, les effets du changement climatique, entre autres. Pour ce faire, le Cameroun a mis en œuvre un éventail de réponses spécifiques et appropriées selon le type de crise et également en fonction des cibles concernées. Nous pouvons citer à cet effet la construction et l'équipement de nouvelles infrastructures, le prédoyer en faveur de l'acceptation des sinistrés dans les zones d'accueil et du respect du droit à l'éducation, la vulgarisation de la déclaration du Nigeria sur la sécurité dans les écoles, la formation de la communauté éducative enseignants administratifs, parents, élèves, à la gestion des conflits et à la résilience et à l'encadrement psychosocial, l'élaboration et l'introduction des curriculaires alternatifs de remédiation, la supplémentation en produits de première nécessité, la mise en œuvre des projets tels que Connect My School, Education Can Not Wait, Distance Education, Imagine Ecole. Si des avancées notables sont constatées par rapport à ce qui a été encroppé, un des défis et des défis des enjeux pour la continuité pédagogique en situation d'urgence reste tout de même l'amélioration des compétences et des process pour l'éducation à distance. C'est un véritable challenge pour le Cameroun. Notre plaidoyer est que des moyens conséquents soient mobilisés pour continuer les actions déjà entreprises avec un accent sur les modalités du numérique éducatif et de l'éducation à distance. Je voudrais, Madame la coordonnatrice générale, avec votre permission, donner quelques minutes au professeur Bellot qui est chef de division des projets de la planification et de la coopération au ministère des enseignements secondaires pour nous apporter quelques éléments de détail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour la parole donnée. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Les crises auxquelles font face le Cameroun peuvent être réparties en crises sécuritaires et crises sanitaires globalement sur le plan de la crise sécuritaire qui a emprunné un déplacement massif d'élèves vers des zones jugées plus en sécurité où, on l'avait dit, des instructions ont été données aux chefs d'établissement pour que ces élèves soient inscrits dans les établissements sans condition. Nous avons reçu au Cameroun des réfugiés nigériens dans le cadre de la crise Okohara. Un établissement a été créé spécifiquement pour ces élèves-là. Il s'agit du lycée bilingue de Minawaou dans la région de l'extrême-nord, département du Maïo-Djanaga arrondissement de Mokolo, parce que ces enfants n'ont pas le même système éducatif sur le Cameroun dont il fallait leur permettre de poursuivre leur scolarisation. Pour les déplacés internes, le chef de l'État a mis en place un plan d'urgence scolaire pour construire des infrastructures, des salles de classe, des latrines dans les établissements, également des dortoirs pour accueillir ces enfants ont été reconstruits. C'est un plan qui a coûté plusieurs milliards de francs et fin. Mais toujours dans le cadre de la crise de sécurité, des programmes de formation ont été développés pour renforcer les capacités des enseignants à mieux prendre en charge les élèves que parfois ces élèves subissent des traumatismes. Il faut donc que les enseignants soient à mesure de prendre en charge ces enfants. Les enseignants ont également été formés en appui psychosocial avec l'appui des partenaires dont l'UNICEF, l'UNESCO, le CHPE. Ainsi, 2400 enseignants ont été formés pour le compte des enseignants secondaires. Pour donner également quelques éléments dans le cadre de la crise sanitaire, il faut relever que cette crise a conduit à la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires et universitaires au Cameroun de mars jusqu'à fin mai. dans ce cadre pour permettre aux enfants de suivre leur scolarisation, de poursuivre leur scolarisation, des programmes d'éducation à distance ont été développés à travers la radio, la télévision et Internet. Par la même occasion, un centre d'éducation à distance a été créé. ce centre continue à assurer l'encadrement des enfants, même après la rouverture des établissements scolaires. Or, également, toujours dans le cadre de la crise sanitaire, tous les établissements ont été dotés d'équipes de wash pour le lavage des mains, pour qu'ils soient dans un environnement sur les établissements ont été régulièrement désinfectés, et dans chaque établissement, on a créé une salle de place pour la prise en charge temporaire des enfants qui présenterait des signes de COVID-19. Mais, en perspective, nous entendons mettre un accent particulier sur l'éducation à distance. il n'est plus question de se limiter au centre d'éducation à distance existant. Le gouvernement entend mettre des centres d'éducation à distance dans les dix régions du pays. À côté de cela, il est envisagé la création d'une radio scolaire et d'une télévision scolaire, ceci pour répondre aux besoins d'éducation en situation d'urgence. Donc, pour que les enfants camerounais ne puissent plus poursuivre leur éducation à tout moment. Il est également question pour le gouvernement d'assurer la sensibilisation, le renforcement de capacité de la communauté éducative pour une prise en charge en tant qu'opportun de tous les enfants si jamais des crises nées à ce produit. Il est également envisagé l'inscription dans les programmes de formation initiale des enseignants du secondaire d'un module sur l'éducation en situation d'urgence d'urgence de la sorte qu'ils soient à mesure de prendre en charge convenablement les enfants. Il faut le relever pour les enseignants du primaire. Le travail est déjà fait dans leur formation initiale et bénéficie de l'éducation en situation d'urgence. Globalement, ce sont là les éléments que je voudrais mettre à la disposition des participants. Il faut le relever, ce travail a été fait principalement avec le fonds spécial COVID, avec le programme d'urgence scolaire mis en place par le chef de l'État, avec l'appui des différents partenaires. En perspective, il faudrait peut-être un accompagnement des autres partenaires comme vous l'avez si bien souhaité je vous remercie. Merci beaucoup M. le directeur. Mme le coordonnateur général, je voudrais pour terminer mon propos dire également qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, les écoles normales supérieures, les facultés de sciences de l'éducation, les facultés des arts, lettres et sciences humaines ont été également mises à contribution dans le cadre de l'élaboration et de mise en œuvre des programmes de recherche et de formation en master et d'opérat sur l'éducation en situation d'urgence. Nous allons revenir beaucoup plus en détail dans le cadre des échanges. Je vous remercie Mme le coordonnateur. Merci beaucoup Mme le coordonnateur pour cette contribution. Merci aussi d'avoir associé vos collègues pour nous donner aussi plus d'informations et de statistiques là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se font que nos ministères font pour prendre en compte l'urgence ou les différentes sortes d'urgence qui se posent à eux. Et maintenant, je voudrais donner la parole à une jeune de Cameroun, Mme Mlle Karel. dites-nous en tant que représentante des jeunes, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se fait pour promouvoir l'éducation en situation d'urgence, des réponses qui sont apportées et qu'est-ce que vous vous attendez de votre ministère? Karen, la parole est à toi. Merci. Go ahead, Karen. OK, merci beaucoup pour donner l'éducation. C'est l'éducation qui est le droit pour tous. and it is beneficial for the child who goes to school in order to get knowledge and prepare for his future as well as for his parents and the community in which he or she is found. Therefore, measures have to be put in place to make sure that every single act has access to education. Nevertheless, certain humanitarian emergencies such as conflict, mass displacement, natural disasters, climatic changes, and health crisis can hinder access to education. Many children of schooling age are in need of educational support because of the situation of crisis in which they find themselves. Some are totally deprived of access to schools. Some face wars and internal conflicts and therefore have to move from their initial homes to safe spots and others have to stay indoors to protect their health as we noticed with the COVID-19. What we generally notice from emergency situations is that there is a slowdown or total shutdown of schools. There is instability. There is shortage of resources. There is insufficient funding and shortage of teaching staff. The uneducated children tend to be vulnerable to a future of poverty. They get more easily drawn into violence and acts of vandalism and they lack the complex skills which are so important to their society's reconstruction and development. In long-term crises, education can be a critical part of providing meaning in life. But despite the fact that education is this important and this much vital, in times of crisis, it is always the first sector that is shut down and generally the last to reopen. Limited resources are allocated to it and little or no proper follow-up is associated to the strategies put in place to provide education even when these strategies are being developed. Now, emergency situations have proven so far to be a real threat to education at all levels, just like all other sectors. Education should also be seen as a priority component emergency assistance. Conflicts and natural disasters deprive youths and children of the knowledge and opportunity that come with education. Education, along with other emergency responses such as water, sanitation, health and food assistance, help to strengthen the morale of children affected in conflicts in crisis zones. In the short term, education could play a role in meeting children's basic needs that we know all, but in the long term, it will help to reduce their vulnerability to disaster and will help them build new lives, provide for them the expectation of a brighter future and help them develop their community. Therefore, it is primordial to put in place strategies to guarantee the protection and promotion of educational crisis. So we as youths, because it is our right to go to school, because being in school provides for us a safe space and protect us from all forms of physical danger, because educating us is a benefit for the community in particular and for the country as a large. We stand for the provision of safe learning spaces in times of crisis, the promotion of e-teaching and e-learning structures, the capacitation of teachers to cope in time of crisis, the allocation of education in crisis, the adaptation of curriculum to fit with context and provide children with necessary tools to make it out through the similarly desperate situations they are facing. We acknowledge the fact that certain governments are putting into place strategies to make sure that children have access to education despite the situations in which they are found. But we would like to make sure, to be sure that these strategies are being implemented, that the funds allocated are being used properly and that these children who are at the back at the rural areas and these children who are aware we can't get to them like all the time, get these strategies fully implemented, that they get the right to education as all the others have. Thank you very much for your kind attention. Merci Karel pour ces mots très importants. La jeunesse nous parle. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut que ça atteigne tout le monde et particulièrement les enfants qui vivent dans des coins reculés, des enfants des familles vulnérables, que les stratégies soient bien mises en œuvre et que les fonds alloués soient utilisés de façon adéquate. Merci Karel pour ce plaidoyer. Nous venons comme ça à la fin du premier panel. On a écouté tous les panélistes. Maintenant, je... En ce qui concerne les questions, j'ai noté qu'il y avait une question concernant la façon dont les enfants handicapés sont pris en compte dans les réponses d'urgence. Est-ce que l'un des panélistes veut répondre à cette question? Comment vous faites pour prendre en compte les enfants en situation de handicap dans vos réponses d'urgence? Bon, je vais commencer. Oui, madame, allez-y. OK. Alors, au niveau du Burkina Faso, il faut dire que les enfants, on essaie de travailler en tout cas de façon à prendre en compte tous les enfants. Mais le programme qui met vraiment l'accent sur cet aspect et qui fait que de plus en plus nous sommes regardants à la situation des enfants en situation des handicaps, c'est surtout avec le programme pluriannuel de résilience avec ECW où il nous a demandé d'atteindre la cible d'au moins, voilà, une cible de 10% pour ces enfants. et ça fait qu'après un an de mise en œuvre, on s'est rendu compte, lorsqu'on a regardé les résultats des bénéficiaires du fonds, on s'est rendu compte que les cibles atteints reflétaient les mêmes cibles qu'en situation normale. Ça veut dire qu'on prend la situation au Burkina, présentement, il y a seulement 2% d'enfants en situation de handicap. Alors, ça nous a amené à interpeller les acteurs de mise en œuvre pour leur demander d'être plus regardants à la question parce qu'effectivement, ces enfants sont là, mais il faut aller les chercher là où ils sont pour les amener dans le système éducatif. Et c'est une de nos priorités et un des aspects en tout cas sur lequel nous comptons mettre l'accent dans nos actions à venir. Voilà. Et en plus de cela, il faut dire qu'au niveau de Burkina Faso, si nous travaillons aussi à la numérisation, je profite de répondre à une question qui était posée sur les actions mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale. J'ai donné quelques éléments de réponse déjà dans le cache, mais je voulais parler de la numérisation des contenus pédagogiques parce qu'aujourd'hui, au niveau de Burkina Faso, nous avons la radio et télévision éducative et depuis la COVID-19, nous avons mis un accent sur la numérisation des ressources pédagogiques, ce qui nous permet de pouvoir diffuser des leçons, des cours à travers la radio, à travers la télévision, mais cela nous permet aussi d'avoir des contenus numérisés qui peuvent être sur support et mis à la disposition des enfants. Et dans le cas de la numérisation des contenus, présentement, la direction en charge de l'éducation inclusive est accompagnée de partenaires en train de travailler d'adapter ces ressources pédagogiques numériques pour qu'également les enfants en situation de handicap qui sont dans les situations puissent en profiter. Donc, en tout cas, dans le cas de la stratégie, nous avons pas mal d'activités qui sont que nous mérons mais voilà, j'y reste là pour le moment. Merci. Merci beaucoup Madame Domboua pour ce clairage. Monsieur, je vous conseille à ou pas pour deux minutes. D'accord, merci beaucoup Madame Accordation Générale. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne le Cameroun, on est en train de mettre en place une politique nationale de l'éducation inclusive et donc qui dient compte des enfants déplacés et également des enfants porteurs d'handicap. Nous travaillons en étoile de collaboration avec les ministères concernés, notamment le ministère des Affaires Sociales. Ok. Tout comme au niveau de la commission nationale, dans le cadre des programmes de participation, nous avons mis en place un point focal sur l'éducation inclusive et donc nous obtenons parfois des petits financements pour des activités y afférentes. Merci beaucoup professeur Yaouba pour cette information sur l'élaboration d'une politique d'éducation inclusive au Cameroun. Merci à tous les panélistes du panel 1. Merci beaucoup pour cette information. Nous allons parer une pause de 5 minutes pour que les interprètes puissent se reposer et on revient. Il est 13h23 à ma montre donc on revient exactement à 28. Merci à vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 on what we are doing Save the Children but also with other organizations across the continent, the region West and Central Africa and in particular sub-region our South Central region regarding the protection of schools protection of schools from attack and discuss a little bit about the success and the next steps. My name as Solon said is Dory Emmanuel I'm the acting Regional Advocacy Director for Save the Children and what we are doing in Save the Children is to support governments on the process of implementing education in emergency programs and we are supporting in term of developing policies for education in emergencies we are also supporting in term of strengthening teachers on their own on the ground to implement the accelerated education distance learning programs on the ground and I'm glad to to see here Madam Nea who is our counterpart in Burkina Faso in the foster education so like you have surely developed during this day you know that in Western Central Africa most of countries are facing education attacks education constraints and we have Burkina Faso we have Mali we have Niger we have Nigeria we have Cameroon we have GRC we have LCR so it is really a very huge problem the continent is facing now in term of education and education in emergency is something that the states are now conscious that we need to deal with we need to develop programs that will be adapted to the conflict in many areas of countries it is really very difficult for children to access to school because of attacks direct or undirect attacks on schools on children on the communities so it is really very difficult and particularly for the central we can we can see that we have more than 5 million schools closed due to insecurity at the end of 2021 and including Burkina Faso which is the most affected country with more than 3,600 school closed due to insecurity and around 15% of children out of school due to insecurity you can imagine in terms of impact on this generation it is really very complicated and we are working together with other NGOs to tackle this problem of attacks on school and in 2015 in Oslo at international level we have many engagement of countries to address this problem by signing a declaration that means the safe school declaration with some guidelines that they will implement it they will domesticate and implement it in the countries and many governments have signed from that period to now we have all the countries in our intervention countries in the region sign the safe school declaration but beyond this declaration what we need concretely is in terms of actions that is where we are waiting until now to see the concrete actions from the states what they are doing to implement the safe school declaration and its guidelines we have set up last year a committee that means a platform for style central countries Burkina Faso Mali and Niger with other NGOs and state members to see how we can put together our energies and to advocate for more implementation of this safe school declaration and in Mali for example we have been able to set up a national steering committee that will follow up the implementation of the safe school declaration and in other countries in grc in Nigeria we have also this national steering committee to follow up the implementation of this safe school declarations and to implement national plans in terms of how to monitor to monitor the number of attacks and how to propose some mitigations plan to the government and their partners in Burkina Faso for example we have been able to raise awareness about the situation and now they are also planning to have the national steering committee and other committees at the regional level to implement the safe school declaration we think this is key for to achieve great results on protecting schools from attacks because without the committee it will be really very difficult to monitor the implementation of safe school declaration and we have been able last year for example to have a public mobilization with some artists at the regional level from Burkina Faso Niger and Mali to mobilize more people around the issue and to highlight the problem children are facing regarding the access to education in some areas so it is really very interesting to see how the government are engaged and how their partners are supporting them but now what we need more is concrete actions on the ground involving the communities in terms of how they can also support give their contributions because they know well the context they have the solutions to propose so it is really very something that we are supporting at the regional and international level I will stop here because I have just five minutes but I will be happy to jump if there is any question regarding what I have said thank you very much Emmanuel merci beaucoup à Emmanuel pour sa présentation sur la déclaration safe school et l'accompagnement que le pays et qui doit être un peu élargie à d'autres pays vu que la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre sont aussi victimes d'attaques sur les écoles merci beaucoup maintenant je voudrais donner la parole à madame swaiba muhammad de action aid nigeria nigeria c'est un pays continent c'est aussi un pays qui a subi beaucoup d'attaques dans le passé et ça continue avec les enlèvements d'enfants donc madame swaiba pouvez-vous nous dire qu'est-ce que votre organisation ont fait pour assurer que l'éducation ou le droit à l'éducation est protégé et je sais que vous êtes aussi très active dans les questions de financement de l'éducation madame vous avez la parole pour cinq minutes d'éducation Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 De plus venu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! des élèves enlevés et traumatisés. Et sans oublier la crise sanitaire qui a touché presque tous les pays du monde, donc le Camerou a été également victime, notamment avec la fermeture des écoles comme mesure gouvernementale parmi les 13. Donc face à cette crise, le CEPHAN, fidèle à sa démarche d'abord de collecter les évidences, à chaque crise, a eu à réaliser des études pour identifier les évidences afin de procéder à déployer. D'abord, c'était l'étude de base pour la prise en compte du JAR dans la réponse éducation à situation d'urgence qui a permis d'organiser un forum de solidarité éducative en 2015 afin de permettre aux acteurs, y compris les agences onusiennes, à se mettre ensemble pour répondre aux différentes crises. En 2017, nous avons produit un rapport d'évaluation de la réponse éducation à situation d'urgence dans l'extrême nord par rapport à la crise Boko Haram. En 2020, face à COVID-19, nous avons produit un rapport pour réaliser une étude sur le JAR et l'impact de COVID-19 sur l'éducation, notamment le cas de la jeune fille. Et depuis 2021, nous sommes en train d'élaborer ou alors d'évaluer les conséquences de la crise anglophone dans le secteur de l'éducation. Globalement, nous avons constaté sous la base des études que les réponses gouvernementales venaient un peu avec du retard pour la simple raison que cette crise n'avait pas connu une plan d'éducation certaine dans le plan stratégique de l'éducation et de la formation camerounaise. Et pour cette raison, nous nous sommes engagés depuis le début de cette crise à plaider pour que l'éducation en situation de l'éducation soit prise en compte dans ces politiques éducatives. Et ceci, pour y parvenir, nous avons d'abord mobilisé les acteurs de la société civile à travers des conférences consultatives. Nous avons présenté nos projets de plaidoyer auprès des parlementaires et nous avons présenté également ces projets au sein du groupe local des partenaires de l'éducation qui mobilisent l'ensemble des partenaires de l'éducation dont le gouvernement et autres acteurs de la société civile. Et nous avons mobilisé les médias à travers des conférences de presse y compris les médias sociaux. Et puis, sans oublier, les campagnes Bar to School pour appeler les parents à faire entre les enfants dans les zones anglophones. Sans oublier également que nous nous rapprochons toujours des décideurs au gouvernement pour prendre des décisions et douanes à faire que nos plaidoyers soient pris en compte dans les politiques éducatives. Ça, c'est le premier plaidoyer qui a connu un succès à travers le REZUN qui prend déjà en compte le chapitre 7, qui prend en compte l'éducation en situation d'urgence. Nous attendons la publication du plan sectoral de l'éducation que nous espérons bien à consacrer un chapitre en ce qui concerne l'éducation en situation d'urgence. Notre deuxième plaidoyer est sur l'augmentation du sujet de l'éducation, mais nous insistons pour qu'une ligne budgétaire spécifique à l'éducation en situation d'urgence soit consacrée. Et enfin, nous plaidons pour que, au moment de la révision de l'agenda 2030 des Nations Unies, qu'une cible, peut-être la cible 8 de l'ODD4, soit consacrée à l'éducation en situation d'urgence. Madame la candidatrice, pour que c'est dans le temps que nous allons nous limiter à ce niveau, en espérant avoir des questions. Merci pour l'imam. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Vous avez tenu exactement dans le temps. Félicitations, mais vous avez donné le contenu total de votre présentation. Je voudrais maintenant passer la parole à Edwin Quirere, qui est aussi du réseau des jeunes de GIMAC. Edwin est basée dans une zone de conflit en RDC. Elle travaille avec les filles et les femmes. Elle va nous dire brièvement, en quatre minutes, quelles sont les actions menées, quel est l'impact de ces conflits sur les filles et qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce que vous attendez en termes de recommandations. Allez-y, Edwin. Merci. Ok. Merci beaucoup, Solange, pour la parole. Et merci encore à ANSEFA et tout le monde pour avoir organisé cette importante. Alors, des conflits sur les filles et les femmes, surtout concernant leur éducation. Comme vous l'avez dit, Solange, moi, j'habite à Bounia, en RDC, c'est une des régions plutôt qui est en conflit depuis décembre 2017. Il y a des conflits armés dans la région. Alors, l'impact que nous avons vu, les conflits armés ont beaucoup plus d'impact que sur les femmes et les jeunes filles. Alors, pour les adolescentes, en particulier, dans leurs éducations, vraiment, les conflits sont très dévastateurs. Parce que, déjà, nous savons qu'en Afrique, les filles ont des problèmes, surtout d'accéder à leur éducation. Et quand on vient mettre les conflits, ça accentue encore. Et très souvent, les conflits exercèrent les discriminations sexuelles qui sont là. Et ça exacerbe aussi des pratiques néfastes. À exemple, les viols, le mariage d'enfants et les grossesses précoces. Et je veux vous donner un exemple que nous vivons, par exemple, dans un site des déplacés qui est ici, à Bounia, qui est Gonze, qui a pratiquement 14 000 habitants, personnes qui y habitent, et dont 5 028 constituent de jeunes filles. Donc, cela veut dire que 36 % de ces sites des déplacés sont constitués de jeunes filles. Et un tiers de ces jeunes filles sont soit filles mères, soit des filles qui ont des grossesses. Et ces filles, pour le moment, n'étudient pas. Il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, j'ai eu à parler avec une d'elles pour essayer de lui demander, parce que, et même l'école, et aussi sa maman étaient en train de l'encourager pour aller à l'école, parce que c'est une fille intelligente. Mais elle-même, elle a triché, elle ne peut plus aller à l'école, parce qu'à l'école, on va me critiquer, parce que je suis grosse. Et vous voyez, cette fille qui, elle-même, se limite pour son éducation, juste parce qu'elle est grosse. Et comment est-ce qu'elle a eu cette grossesse ? C'était au travers d'un viol. Et des viols commis dans ces conflits armés dans lesquels nous sommes. Et vous allez voir plusieurs filles, comme peut-être partout ailleurs, sont retenues comme esclaves sexuelles par les belligérants. Et aussi, c'est la même chose aussi ici chez nous. Et ces filles, lorsqu'elles quittent des séquants, n'ont plus envie d'étudier. Et cela a de l'impact sur leur éducation. Alors, moi, personnellement, comme quelques recommandations que je peux donner, c'est surtout par rapport aux États, par rapport aux partenaires qui agissent dans l'éducation, de mettre beaucoup plus d'accent sur la prise en charge psychologique des filles qui vivent dans ces conflits. parce que ça ne servirait à rien d'amener à l'école une personne qui est traumatisée et qui ne veut plus étudier. Et si on peut vraiment prendre la prise en charge psychologique de ces filles et leur démontrer que c'est vrai que le conflit est là et c'est arrivé, et qu'ils peuvent faire mieux, je pense que ça aiderait plusieurs filles dans les zones de conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edwine, pour ce plaidoyer en faveur du soutien psychosocial pour les filles victimes de violences dans les zones de conflit. Merci. Il y avait Tahirou qui reste notre dernier panéliste en ligne, mais il a signalé que sa connexion n'est pas très bonne. Tahirou, est-ce que vous pouvez essayer ou on va partager peut-être sa communication avec ceux qui le souhaitent. Là, je crois que Tahirou était le dernier panéliste. Nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti, mais je vois que dans le chat, il y a une question pour les collègues du CEPHAN sur comment ils organisent leur étude, quelle stratégie adoptent-ils, est-ce qu'ils peuvent partager leur méthodologie. Je pense que pour répondre à ça, je vais mettre le coordinateur du chat qui pose la question en lien avec les collègues du CEPHAN pour qu'ils puissent échanger là-dessus. après l'atelier. Maintenant, en termes d'étapes qui suivent, je pense que nous avons eu vraiment une foison riche de stratégies, des planifications dans les différents pays qui ont eu à partager leurs planifications en situation d'urgence, mais aussi de nos collègues de la société civile qui ont rendu compte de leur travail sur le terrain. Nous avons eu l'opportunité d'écouter l'international de l'éducation qui a pu formuler aussi ses recommandations en termes de prise en compte de financement de l'éducation en situation d'urgence, mais aussi de sanctuariser l'école qui doit être un havre de paix, un havre d'espoir et d'apprentissage dans de bonnes conditions. Nous avons là, en termes d'étapes à suivre, continuer, se plaidoyer, parce que ça commence aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. Les coalitions ont prévu plusieurs activités qui vont se dérouler de maintenant jusqu'en mai, mais comme notre membre du conseil l'a dit, Ilvani, il ne faudrait pas que le plaidoyer s'arrête juste à la SMA. On peut faire cette campagne, elle est annuelle. Elle a été désignée comme ça, annuelle, et tout au long de l'année, nous allons continuer à attirer l'attention sur l'éducation en situation d'urgence. Déjà demain, c'est l'apothéose de l'élément global avec GCE. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore enregistré, à vous enregistrer et à suivre l'événement de demain. Et il y a aussi une étape importante qui est la tenue du sommet de reconstitution des ressources d'Education Can Not With. Restons tous mobilisés pour que d'ici là, nous puissions continuer à engager les États à financer massivement l'éducation en situation d'urgence parce qu'il y va de la réalisation des objectifs de l'éducation dans les différents pays, en Afrique et dans le monde. Je voudrais donc passer la parole à Limbani pour dire rapidement quelques mots de clôture. Limbani, Dr Limbani, vous avez la parole. Thank you very much, regional coordinator. I would like to say thanks to everyone that has participated, you know, especially when we are using the virtual platform with difficult issues of data, issues of connectivity. But I think most of participants that started with us at the beginning have remained with us to the end. So a big thank you to all of you. Those who made various interventions, like partners who shared solidarity statements from EI and also UNESCO. We had member coalitions that made interventions. We have partners at country level from government, from various departments. Those interventions are really very much noted. A big thank you also to even our interpreters. I think they have done an excellent job. If it were a physical, I would really clap hands for the role that they have played. They have unified us, interpreting in all these languages. It's not something easy, but you are doing your work professionally. The team from GCE, from Masefa Secretariat, indeed, big kudos to you. I think what is critical now are taking things forward. This is the Global Action Week, but let's continue to undertake various activities. Let us also share whatever we are doing in various platforms that we have. We need to hear the interventions that we are doing. We have learned from some of the presenters interventions about curriculum, interventions about policy, providing the environment, training in psychosocial support, social-emotional learning, even advocating for funding. These are very important steps. Let's make a difference and let's ensure that we continue to support the work of Masefa and also GCE and all the partners united in supporting education in emergencies. Therefore, with these remarks, and also on behalf of the Chair of Masefa, Dr. John Karage, I would like to once again thank you and say that at this point, we have ended our webinar. And all the best throughout the week and also the coming months. let's continue to push education on the agenda and especially in the emergencies. Thank you. Thank you. Back to Solange. Thank you. Thank you. Dr. Limani, vous avez clôt la session juste pour encore présenter les excuses pour les imperfections, les difficultés de connexion que nous avons eues et nous n'avons pas pu écouter ActionAid jusqu'à la fin. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous pour l'engagement. Merci à tous. Participants, GCE, nos panélistes des États, professeurs Yaouba du Cameroun, Madame Néa du Burkina Faso, l'UNESCO, tout le monde. Merci beaucoup à vous. Et ça ne fait que commencer. Il faut qu'on tienne l'année et qu'on se mobilise massivement pour l'éducation en situation de ce genre. Au revoir et à demain pour l'éveillement de JICI. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada